Bienvenue à chacun dans ce beau lieu de Notre-Dame-du-Lau. Bienvenue pour cette retraite pour apprendre à prier. Bienvenue aussi à ceux qui vont nous suivre par Internet. J'essaie de mettre ça en même temps sur mon site Internet et ma chaîne YouTube. Vous l'avez sur la feuille de route, mes sites Internet en bas. Vous pouvez trouver ça. Et puis du coup, réécouter aussi si vous avez envie. Voilà. Alors, pour ce soir, ce que je vous propose, c'est une introduction à la retraite et même à ce qu'est une retraite en général. Pour certains, ça peut être la première fois. Pour d'autres, peut-être plus habitués de prendre un temps de retraite comme ça. Mais je crois que c'est toujours bon de se remettre un peu dans la perspective de ce qu'est une retraite spirituelle. Vous n'êtes pas venu ici pour faire du tourisme. Même si c'est un très beau lieu pour ça, mais pour découvrir davantage le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'une retraite ? Bien, on pourrait dire qu'une retraite, c'est d'abord une rencontre avec Jésus et une rencontre personnelle. Notre foi, vous voyez, il y a une dimension un peu de routine. Et c'est normal et c'est bon. On ne peut pas juste dire, moi, Dieu, je m'y intéresse que quand j'en sens le besoin. Non, il y a besoin d'intégrer cela un peu dans le quotidien. Et on y reviendra abondamment. Il y aura même un enseignement sur comment faire entrer la prière dans le quotidien. Mais toujours est-il qu'il y a ce côté un peu routine. Et de temps en temps, il y a besoin d'avoir un booster. J'aurais envie de dire, pour reprendre un terme qui a été abondamment utilisé ces derniers temps, de booster un peu sa foi. Une piqûre de rappel. pour raviver notre amour du Seigneur, notre relation avec Jésus. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, du coup, pendant ces quatre jours, parce que ça va passer vite jusqu'à vendredi midi, en gros. Essayer d'entrer dans cette rencontre personnelle, non pas superficielle, pas juste se laisser porter par un groupe, mais vraiment personnelle, de personne à personne, de cœur à cœur. Je vous ai mis sur votre feuille un texte du pape François dans La Joie de l'Évangile, sa première encyclique. Voici ce qu'il écrit. J'invite chaque chrétien à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher sans cesse. « Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui se risque à cela, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. » Alors, quelques points de commentaire un peu sur ce texte. Premier mot que je souligne, c'est le mot de décision. Une retraite, c'est d'abord une décision. C'est extrêmement facile de passer à côté d'une retraite, parce qu'on est physiquement présent dans un lieu où il y a un prédicateur qui parle, quand on fait une retraite. C'est une décision personnelle. Et oui, parce qu'on vient en fait avec plein de préoccupations. Vous avez des soucis, j'en ai aussi. Voilà. Et donc, on peut ressasser tout ça en boucle. On peut du coup ne pas rentrer du tout dans ce qui est proposé. La rencontre avec le Seigneur, c'est aussi une rencontre un peu avec soi-même. Et ça, ça peut faire peur. On n'a pas forcément envie de se retrouver face à soi-même. Et l'activité qu'on a tous les jours, elle nous tire un peu de nous-mêmes. On n'a pas trop à penser à ce que l'on est, à notre relation à Jésus, peut-être à tel point sur lequel il faut que je travaille pour me convertir. « Bon, ça tourne quoi, mais je ne me pose pas forcément de questions. » Alors que la retraite, justement, si on veut bien la vivre, il va falloir accepter que le Seigneur puisse me travailler, puisse me bousculer, me déranger, me mener sur des terrains sur lesquels, a priori, je n'ai pas du tout envie d'aller. Mais c'est pour un mieux. Pour un mieux, évidemment. On peut passer aussi à côté d'une retraite. en se laissant prendre par les détails. Je ne sais pas. Alors, on mange plutôt bien ici. Mais je ne sais pas, il peut y avoir tel plat. Je n'aime pas. Bon, alors je me focalise là-dessus. Pourquoi ils ont servi ça ? C'est lamentable. Puis la sauce, là, on voit bien qu'elle est trop relevée. Enfin, je n'en sais rien. Bon, bref. Et on va se focaliser là-dessus tout le repas, toute l'après-midi, jusqu'au repas du soir. On va dire, je ne sais pas qu'ils ne vont pas remettre la même chose. Bon, vous voyez ? Des trucs, je ne sais pas, la couleur des rideaux dans la chambre. Je n'en sais rien. Le voisin. Bon, une tête, celui-là, quand même. Bon, je n'aurais pas dit qu'il aurait pu faire une retraite. Dire qu'il va falloir se le taper pendant quatre jours. Bon, vous voyez ? Donc, des choses extrêmement concrètes qui vont forcément nous traverser l'esprit à un moment ou à un autre. Bon, je donne des exemples-là, ça peut être d'autres choses. Enfin, voilà, vous comprenez l'idée. Mais de ne pas se focaliser là-dessus. Parce qu'évidemment, le tentateur, l'adversaire, lui, il ne veut pas que vous fassiez retraite. Il n'a pas du tout envie que vous soyez rejoint par le bon Dieu. Il n'a pas du tout envie que vous priez et que vous progressiez dans l'intimité avec Jésus. Et donc, tous les petits détails, forcément, peuvent être une occasion comme ça pour se laisser détourner. Donc, dimension de décision. Il y a quelque chose, oui, du combat spirituel. Dans une retraite, c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas à s'affoler. On n'est pas devenu fou parce qu'on trouve que la couleur des rideaux de la chambre n'agace. C'est une retraite spirituelle. C'est normal. La deuxième chose, deuxième mot, un peu que je souligne, c'est la dimension personnelle. C'est même la première phrase. Renouvelez aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Personne ne fera la retraite à votre place. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes assis dans cette pièce que vous faites une retraite. D'accord ? Ça se passe entre vous et Dieu. Il y a une expression, être seul avec le seul. Avec Marie, Jésus dit, elle a choisi l'unique nécessaire. Donc là, il y a une dimension vraiment personnelle. Et cette dimension personnelle, elle est indépendante du prédicateur. J'espère, j'espère, vous apporter quelque chose pour vous aider à cheminer vers Jésus, évidemment. Mais ce qui va se passer, c'est dans votre cœur. Moi, ma parole n'a d'impact que si vous écoutez le maître intérieur qui est en vous, comme l'appelle saint Augustin, qui est Jésus, qui est l'Esprit Saint. Il s'agit, vous, d'écouter l'Esprit Saint qui est dans votre cœur. Moi, ma parole, elle peut vous plaire, elle peut vous accasser, elle peut vous séduire, elle peut je ne sais pas trop quoi. Mais peu importe que ce soit positif ou négatif, d'ailleurs. Vous pouvez prouver que ce que je raconte, c'est nul et du coup, ne rien vivre avec Jésus. Inversement, vous pouvez être fasciné, c'est formidable ce qu'il dit, et ne rien vivre avec Jésus. Donc, c'est votre relation avec Jésus qui compte. N'oubliez pas ça. Ah, parfois, j'aime bien dire que le prédicateur, c'est celui qui occupe l'emploi du temps deux fois par jour. Voilà, entre les moments où on est vraiment avec Jésus. Bon, vous voyez comment je relativise un peu la chose, mais je crois que c'est important. C'est vraiment cette relation avec Jésus. Et donc, le point le plus important, c'est que Jésus nous attend déjà. Vous voyez la dernière phrase du pape François. Il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Je ne sais pas le temps qu'il vous a fallu pour venir jusqu'au lot. Certains, peut-être, viennent d'à côté. Certains, peut-être, ont fait plusieurs heures de voiture en se levant tôt ce matin pour venir jusqu'ici. Bon, donc, vous avez pu vous dire, je me suis engagé pour cette retraite. Et oui, bravo. Mais n'oubliez pas, il y en a un qui vous attend, qui vous précède, qui vous a poussé à prendre le volant ce matin ou le train ou je ne sais pas trop quoi. Et que c'est même lui qui a fait le plus gros effort. Voilà. Donc, il nous attend. Il a déjà posé ses bagages. Et il veut passer un bon moment avec vous. Dans votre cœur, dans les temps de prière, dans les différents lieux aussi propices à la prière. Il y a évidemment la basilique, qui est habituellement ouverte depuis la messe du matin vers 7h30 jusqu'au soir, à peu près, vers 22h. Il y a aussi l'oratoire Benoît. Alors, ceux qui découvrent peut-être le lot, je ne sais pas si vous connaissez forcément, mais à l'étage au-dessus, si vous allez au bout du couloir, il y a l'oratoire, en fait, qui est le lieu où Benoît Trempuret, donc celle qui a vu la Sainte Vierge ici pendant 54 ans, se mettait pour suivre la messe. Parce qu'il y a une petite fenêtre, bon, qui est masquée, mais enfin bref, voilà. Et donc là, il y a un tabernacle et le Saint-Sacrement qui est présent tout le temps. Et on peut même pousser la porte du tabernacle pour adorer Jésus. Et ça, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Si vous avez une insomnie à 2h du matin, vous pouvez aller prier devant le Saint-Sacrement, devant Jésus qui est là. N'hésitez pas à prier aussi dans la nature. Marie a dit que le Lot était un lieu agréable. Parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs lieux d'apparition, notamment les premières apparitions, elles étaient en face au Vallon des Fours. Et qu'il y a un lieu un peu sombre, un peu humide, tout ça. Et Benoît t'avait demandé à la Vierge Marie si elle voulait qu'on construise un sanctuaire là-bas. Elle a dit non, 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 non. Fais ça au Lot parce que c'est un lieu agréable. Alors profitez du lieu, profitez de la nature. Bon, là, il y a quelques gouttes, mais ça va se dégager. Profitez-en pour marcher, aller aux différents lieux d'apparition, même faire une grande balade. On va voir un peu le programme dans quelques instants. Mais il y aura aussi de longues plages pour vous, pour profiter du lieu. La beauté de la nature est un reflet de la beauté de Dieu. On n'adore pas la nature, on n'adore pas mère nature ou je ne sais pas trop quoi, ça c'est du pantéisme. Mais la nature, la création, évidemment, renvoie au créateur. Alors, ça c'était un peu le premier point que je voulais voir avec vous. Qu'est-ce qu'une retraite ? Maintenant, deuxième point, comment vivre une retraite ? Comment vivre une retraite ? Alors, ça, je crois que ça passe par des points extrêmement pratiques, extrêmement concrets et simples aussi. Première chose, le silence. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude du silence, je ne sais pas non plus, même parmi ceux qui ont fait des retraites, vous avez déjà fait des retraites en silence. Mais en tout cas, eh bien, on va vous proposer là, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir une longue plage de silence et en particulier les repas en silence. Encore une fois, pour ceux qui le souhaitent. Là, je mettrai une feuille pour que ceux qui veulent prendre les repas en silence s'inscrivent. Et il faudra que je donne tout à l'heure la liste au restaurant. Mais voilà, l'importance du silence, pourquoi ? Parce que Dieu parle dans le silence. Dieu parle dans le silence. Je vous disais un peu tout à l'heure, on peut rester à ressasser des trucs, ses soucis, etc. Si pendant ces quatre jours, vous êtes constamment sur votre téléphone portable à regarder où en est la guerre en Ukraine, où en est les résultats du foot, où en est je ne sais pas trop quoi. Et puis, les dernières choses sur YouTube, vous n'allez pas passer une retraite. OK, pareil, WhatsApp et compagnie, les nouvelles, tout ça. Alors après, évidemment, vous pouvez avoir aussi des obligations, soit professionnelles, soit familiales. Mais dans ce cas-là, moi, je vous invite à vous fixer par avance un créneau. Dire, je ne sais pas, j'appelle mes enfants ou je n'en sais rien, le soir entre la fin du dîner et puis l'activité du soir, je n'en sais rien. Ou alors, si j'ai absolument besoin de savoir ce qui se passe, je le regarde éventuellement. Voilà, pareil, on a créneau. Bref, vous voyez ? Mais vraiment, ça, c'est important. Parce que si votre téléphone est allumé tout le temps, évidemment, il y a les notifications, il y a les SMS, il y a les mails. Puis, je réponds, je ne réponds pas. Ah, quand même, il va attendre la réponse. En fait, il n'attend pas une réponse, mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Il y a 10 ans, la question ne se serait pas forcément posée parce qu'il n'y aurait pas eu de réseau ici, il n'y aurait pas eu Internet, il n'y aurait même pas eu de téléphone portable forcément. Maintenant, on est tous hyper connectés. Donc, il y a besoin d'une assaise supplémentaire. Dieu parle dans le silence. Je vous ai mis ce texte du premier livre des rois, La rencontre de Dieu par Élie. Vous connaissez ce passage. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se teint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ? » Dieu parle dans le murmure d'une brise légère. On pourrait dire que Dieu est timide. Il ne va pas s'imposer. Vous connaissez cette expression de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. » S'il y a un bruit de marteau-piqueur, on peut tambouriner à la porte, on n'entend rien. Donc, on a vraiment besoin de ce silence pour écouter Dieu, pour se retrouver aussi avec soi-même. Évidemment, c'est difficile. Je ne nie pas que c'est difficile d'être en silence et encore plus de nos jours. Vous voyez, Benoît Trancurel, quand elle gardait ses moutons et ses chèvres, elle n'avait personne avec qui discuter. La discussion avec une chèvre est assez limitée. D'accord ? Donc, vous voyez, il y avait une habitude du silence. On travaillait au chant, on écoutait les petits oiseaux, on regardait, il y a un chevreuil qui passe. On était habitué à être attentif à ce qui se passait autour et en soi. Et voilà, maintenant, on est dans un monde, on est dans le bruit, on court, il y a toujours des nouvelles. C'est toujours la même chose, c'est toujours pour nous faire peur. Vous savez qu'il y a 15 fois plus de mauvaises nouvelles que de bonnes dans un journal télévisé ou sur Internet, etc. Le but est de faire peur parce que la peur accroche. Et donc, comme le but, c'est de faire de l'audimat ou des vues sur Internet, forcément, on ne va pas vous dire, ah ben oui, à partir d'aujourd'hui, c'est le printemps qui arrive, donc les hirondelles commencent à monter dans les montagnes. Alors, ça ne vous le dira pas. Par contre, même si on ne sait rien sur la guerre en Ukraine, on connaît ce qui se passe, mais on dira, ah ben oui, oui, on projette ceci, il y a sans doute cela, sans doute. Demain, il va se passer ça. Bon, oui, on n'est pas à demain. Donc là, vraiment, coupez-vous des infos. Donc, ce silence, donc la 16 avec les téléphones portables, vraiment, vraiment, voilà. C'est sûr qu'il y a cette difficulté parce que c'est facile de fuir dans le bruit, de fuir dans la musique, de fuir dans les infos, ou de fuir dans le papotage. Alors, plusieurs à être en couple. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire, vous parlez pas en couple. Mais quand même, prenez aussi chacun votre temps à vous. Et même si j'espère qu'on va constituer un groupe sympathique, ben, on n'est pas d'abord là pour papoter avec tout le monde. Voilà. Et puis aussi, vous voyez, dans la 16 du silence, il y a quelque chose de charitable dans le sens où mon recueillement aide aussi l'autre. si tout le monde voit que tout le monde est sur son téléphone, ben, pourquoi moi, je ne regarderais pas aussi mon téléphone ? Vous voyez ? Alors après, évidemment, il n'y a pas que vous au lot. Il y a aussi d'autres pèlerins qui, eux, ne sont pas en silence, qui, eux, voilà. OK. Bon, et puis encore une fois aussi, j'oblige absolument personne à se mettre en silence tout le temps et pour tous les repas. D'ailleurs, parenthèse, surtout si c'est un peu nouveau, il vaut mieux que vous mettiez dans votre emploi du temps des moments pour discuter, pour même rire un peu, etc., vous défouler que être tendu tout le temps et puis finalement, penser qu'il faut que je me thèse, il faut que je me thèse. Oui, bon, OK, d'accord. Enfin, il faut aussi dire bonjour à la personne qui t'a dit bonjour. Ah, voilà. Il faut aussi respirer. Il y a un côté très humain qui est important. Ah, et puis parfois, il vaut mieux avoir un bon moment où on va discuter. Je ne sais pas. Après, ça peut être aussi ça. Le midi, je discute avec les autres repas. Puis le soir, je ne vais pas prendre le repas en silence. Je n'en sais rien. On peut imaginer des tas de choses. Mais il vaut mieux avoir un bon sas à un moment qu'un truc, on est très tendu. Puis finalement, en fait, on n'est jamais vraiment complètement dedans. Parce que, bon, voilà. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, ça, c'était un peu des conditions extérieures. Ensuite, deuxième chose. C'est une évidence, mais comment vivre une retraite ? En priant. Voilà. Bon, je ne sais pas que ce n'est pas un scoop quand même. Surtout avec le thème apprendre à prier. J'espère que vous attendez quand même à prier un peu au cours de cette retraite. Alors, bon, évidemment, on va y avoir de la prière prête à prier. Voilà, j'ai envie de dire. Le prête à prier, c'est quoi ? C'est la messe qui vous est proposée à 11h15, un peu la messe solanisée avec les sœurs qui chantent. Si vous voulez une messe plus recueillie, plus simple, plus dépouillée, il y a 7h30 le matin. Voilà. Aussi, comme ça, un peu clé en main, il y a tous les offices de la liturgie des heures. Donc, les laudes le matin, les vèpres le soir avant le dîner, et puis les complis après l'activité du soir. Voilà. Donc là, il s'agit de se laisser porter. Je ne sais pas si on aura forcément trop le temps de lire un mot sur ces offices-là, mais voilà. Après, la prière communautaire, elle est importante, elle est indispensable, mais elle ne dispense pas d'une prière personnelle. Un temps d'oraison, vous l'appelez comme vous voulez, de méditation, je n'en sais rien, mais de cœur à cœur avec Jésus. Parce qu'encore une fois, c'est une relation personnelle. On peut être dans l'église à la messe, mais ne pas prier un instant de la messe. D'accord ? Donc, et ça, il faut vraiment des temps personnels. Moi, je vous invite vraiment à vous dire, je prends au moins, j'essaye au moins d'avoir deux fois 30 minutes de prière personnelle dans la journée. Alors, si pour certains, c'est vraiment la première fois qu'ils rentrent dans la prière, ça peut être moins, et puis on va aussi parler de tout ça, donc rassurez-vous. Mais ceux qui ont un peu l'habitude, n'hésitez pas à vous donner au moins ça comme objectif. tant un lieu propice pour ça, c'est l'adoration du Saint-Sacrement, qui est tous les soirs de 17h15 à 18h15. Il y aura le jeudi soir aussi une heure sainte, et puis je vous ai dit aussi l'oratoire de Noël, vous pouvez y aller quand vous voulez. de prier aussi, voilà, oui, aussi de prier dans la nature, enfin, il y a plein de possibilités, mais prier. Ma session, ma retraite, je l'ai intitulée « Apprendre à prier », mais il y a un titre d'un livre que j'aime beaucoup, c'est « Apprendre à prier par la prière ». C'est en priant qu'on apprend à prier. Vous pouvez acheter 20 livres de cuisine, ce n'est pas pour autant que vous savez faire la cuisine. En tout cas, moi, c'est mon expérience, je suis très mauvais pour faire la cuisine. On m'a offert plein de livres de cuisine, mais ne cuisinons pas, ça ne change rien. Donc, la prière, c'est pareil. Je peux vous parler pendant des heures de la prière, si vous ne priez pas, on peut faire d'autres choses plus amusantes. Enfin, même si la prière est amusante aussi, on va voir ça. J'espère d'ailleurs que... Ah oui, oui. Alors, bon, il ne faut pas que je fasse trop de digressions. Si, mais... S'il y a une chose, une chose que j'aimerais que vous transmettre, c'est que la prière devienne joie pour vous. Que la prière devienne joie pour vous. Parce que on a trop ce réflexe de il faut prier. Je dois prier. Je suis cathode, donc il faut bien que je prie. C'est le carême, donc il faut bien que je fasse un effort. Il faut, il faut, il faut. Ah oui, il faut, oui, c'est vrai. C'est bien d'avoir des règles pour ne pas faire n'importe quoi. C'est le principe des dix commandements, etc. Mais que ce soit une joie et la joie de la rencontre avec Jésus. Avec Jésus qui nous aime. ça, c'est essentiel. Voilà. Si vous avez retenu ça et vécu un peu ça, je n'aurais pas perdu mon temps. Donc, premier aspect, c'est la dimension de silence, de recueillement, quelque chose un peu de cadre concret. Prier. Troisième point, comment vivre une retraite. Organiser son temps pour Dieu. à une dimension un peu d'organisation. Pourquoi je dis ça ? Parce que bon, je ne sais pas votre rythme de vie en temps normal, mais on peut avoir des journées bien, 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 bien remplies. Ici, on est dans un lieu plutôt calme. Même s'il y a quelques travaux là, mais enfin, vous faites dix mètres, vous n'entendez plus un bruit, vous êtes dans le calme. Et donc, il peut y avoir la tentation, excusez-moi pour le terme, mais de glandouiller. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas que je ne fais rien, mais je ne peux pas tellement dire que je fasse quelque chose. Vous voyez un peu l'idée. Je suis dans une retraite, donc je vais prier dans la nature. En fait, bon, oui, je suis dans la nature, mais est-ce que je prie ? Vous voyez ? Bon, là, je vais me prendre un livre un peu pour m'aider à prier, donc je vais aller à la boutique pour acheter un livre sur la prière. Très bien, mais si j'y passe l'après-midi dans la boutique, vous voyez, bon, c'est peut-être basique ce que je dis, mais c'est aussi du partage d'expériences personnelles. Voilà. Donc, ne vous retombiez pas dans les erreurs dans lesquelles je n'ai plus tombé. Voilà. Parce qu'encore une fois, il y a toujours cette tentation de fuir cette rencontre avec le Seigneur. Donc, organiser un peu son temps et en même temps, en même temps, souffler. Profiter du cadre. Il ne s'agit pas de tout chronométrer toutes les minutes 30. OK ? Dieu est un Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Donc, il s'agit de se mettre dans des conditions pour avoir aussi cette paix intérieure. Donc, le silence, elle, évidemment, le fait de se mettre en relation avec Dieu, mais aussi ce cadre concret. Que je ne sois pas stressé par les activités à faire. « Si j'ai besoin de dormir, je dors. » OK ? Pour faire une bonne retraite, vous savez, il y a deux choses essentielles. C'est un bon lit et un bon repas. Pour le prodicateur, pourquoi pas ? Un bon lit et un bon repas. D'accord ? Si vous dormez bien et si vous n'êtes pas à l'estomac en train de gargouiller, ça aide beaucoup. Voilà. Donc, recherchez cette paix. Donc, oui, voilà, ne perdez pas votre temps parce que ça serait dommage. Bon, on n'a pas toujours l'occasion de faire des retraites dans une année. Donc, ça ne fait pas de perdre son temps et en même temps, profitez-en pour vous reposer vraiment, pour dormir, pour souffler, pour profiter de la nature. Voilà. Pour lire la Bible, évidemment, lire tel livre spirituel. S'il y en a qui ont besoin de faire du sport, faites du sport. Non ? Voilà. Et puis, aussi, par rapport au programme et aux horaires, bon, moi, je vous propose un ou deux enseignements par jour. Bon, évidemment, c'est bien que vous y soyez, mais vous avez vu peut-être qu'il y a plein d'autres choses qui sont dans le programme d'une journée type holo. Il ne s'agit pas forcément de tout faire. Enfin, même, il ne s'agit pas de tout faire. Ne faites pas tout. D'accord ? Ne faites pas tout. Ne faites pas les deux messes, les deux chapelets, les... Enfin, non, mais vous voyez, hein ? Parce qu'effectivement, on propose quelque chose où l'emploi du temps est quasiment tout le temps rempli pour que les gens qui viennent aient toujours plus ou moins une proposition. Ils ne se disent pas, tiens, il y a une église où il ne se passe rien. Voilà. Donc, on a plein de propositions, mais vous n'êtes pas obligés de tout faire. OK ? Équilibre de vie. Vous voyez ? Bon. Ça, c'est important. Voilà. Alors, ça va par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a un peu de... Je ne sais pas s'il y a des questions un peu sur ce qu'est une retraite et comment vivre une retraite un peu concrètement ? Du bon sens, quoi, vous voyez ? Mais en n'oubliant pas l'objectif, être avec Jésus. OK ? Voilà. Après, tout le reste, ce ne sont que des moyens. Bon. Dans le petit quart d'heure qui nous reste, quelques mots, donc, sur le programme. Vous avez pris la feuille de route. le programme, donc, ce soir, 20h15, introduction à la session, c'est ce que nous faisons. Voilà. Donc, demain, nous aurons deux enseignements. Mercredi aussi, avec en plus un temps de prière un peu original. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme, mais peut-être que certains sont habitués à ça, d'autres pas du tout. Une soirée de louange. Bon, si soir, si soir, c'est très fractère, il n'y a pas d'obligation, mais c'est bien aussi de varier un peu les formes de prière. Et puis, jeudi, cinquième enseignement le matin, rien l'après-midi, c'est voulu. Donc, vous ayez aussi du temps pour vous, pour vous promener, vous balader, aller sur les différents lieux d'apparition, marcher, lire. Voilà. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas juste ma parole, mais c'est ce qui se passe entre vous et Jésus. Et puis, vendredi matin, puisque la session, officiellement, se termine vendredi midi. Le parcours. Le parcours, premier enseignement, Dieu m'attend avec amour. L'idée, c'est de partir du fait que le premier protagoniste de la prière, c'est Dieu. On dit, je vais prier. Surtout à la rencontre de quelqu'un qui m'attend déjà. Il y a quelqu'un qui m'attend, il faut que j'y aille. C'est plus ça que je vais prier et j'espère qu'il va être là. Vous voyez. Donc, un peu ça, c'est le fondement. Et puis, avec, donc, il m'attend, mais il m'attend avec amour. Ça, on verra, on développera vraiment demain ce fondement. Parce que si, si je ne crois pas que Dieu m'aime, c'est difficile d'entrer en relation avec lui. Donc, ça, c'est un peu le fondement. Ensuite, on va voir un peu de notre réponse. En tout cas, un premier aspect de notre réponse, c'est la dimension du recueillement. Comment se recueillir avec son corps, parce que la position peut aider, mais aussi avec son âme. Je vous disais qu'on pouvait ressasser des choses ou des détails comme ça qui nous empêchent d'entrer dans une retraite, mais ça peut nous empêcher aussi de prier tout court. Donc, comment on fait avec ça concrètement ? Ensuite, mercredi, troisième enseignement, écouter Dieu me parler. Alors là, c'est un aspect qui est important que moi-même j'ai formalisé assez récemment, mais c'est se mettre vraiment à l'écoute de Dieu dans la prière, parce qu'on peut souvent avoir l'impression que la prière, c'est un long monologue. Moi, je parle, j'en demande des choses au mon Dieu, mais là-haut, bon, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Donc, mais est-ce que ce n'est pas d'abord écouter ce que Dieu veut me dire ? En fait, Dieu est très bavard, il est très, 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 très bavard, mais, comme dans le texte d'Élie, il chuchote, le murmure d'une prise légère. Alors, il faut l'écouter, on va essayer de développer notre oui spirituel. quatrième enseignement, alors là, ça va être du pratico-pratique, comment mettre la prière dans la vie ? Parce que, on est tous à se dire, si on pouvait avoir 25 heures dans une journée au lieu de 24, ça serait pratique. Et donc, si en plus, il faut que je prie, moi, je ne peux pas tout faire. Donc, comment concrètement on peut prier ? Ensuite, jeudi, cinquième enseignement, la sécheresse dans la prière. Là, la sécheresse dans la prière, je ne sais plus, je vais peut-être changer de titre, ou les difficultés de la prière. De façon plus générique, les difficultés de la prière. Parce que, je pense que tous, vous avez dû remarquer que ce n'est pas toujours facile de prier. Des fois, on n'a pas forcément envie. Puis, il y a des fois aussi, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est juste qu'on est là, mais on est là. Et puis là, on a même envie de l'écrire L.A.S. On est là. Bon, donc, la sécheresse, les difficultés de la prière, on voit un peu ce que ça peut signifier et voir aussi comment ça peut entrer dans un progrès spirituel. Parce que le fait de ne rien sentir ne veut pas dire forcément que Dieu n'est pas là ou qu'on est en train de régresser. Parce qu'avant, je sentais des choses, maintenant je ne sens plus et que sans doute, je ne dois pas faire ce qu'il faut, je suis revenu en arrière. Non, non, pas forcément. Ça peut être le signe, au contraire, d'un progrès spirituel. On verra cela. Et vendredi 18 mars, sixième enseignement, bien là, l'itinéraire spirituel, l'idée, ça sera d'esquisser un peu, de présenter rapidement les grandes étapes du progrès spirituel, de l'itinéraire spirituel, notamment à partir des sept demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Parce que la vie spirituelle, ce n'est pas binaire, il se passe quelque chose, il ne se passe rien, ce n'est pas, oui, de toute façon, j'ai ma petite vie médiocre, ma petite prière médiocre et de toute façon, moi, je ne suis pas un saint. Non, non, il y a une dimension de progrès, de croissance avec des étapes, des choses assez caractéristiques. Donc, j'essaierai de vous donner quelques pistes par rapport à ça. Bon, de toute façon, évidemment, assez succincte, mais je pense que c'est important et puis, si vous voudrez en savoir plus, je suis en train de terminer un livre sur la question. Donc, bon, voilà, voilà, ça va par rapport, oui, et puis, pardon, j'ai oublié, donc, jeudi soir, heure sainte, adoration méditée, vous savez, dans la semaine sainte, mais nous, on fait ça chaque semaine, le jeudi soir, c'est Jésus qui va à Gethsémanie pour prier. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, il leur dit, priez, 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 puis il vient vers eux et puis ils sont endormis, puis une deuxième fois, une troisième fois, vous n'avez même pas eu la force de prier une heure avec moi. Alors, on va essayer, nous, de rester une heure avec Jésus dans le Saint-Sacrement pour l'accompagner et en plus, dans ce temps du carême, je pense que ça a un sens tout particulier. Voilà. Voilà, voilà. Ça va par rapport au programme ? C'est clair ? Ça ne vous voit pas de questions particulières ? Non ? Très bien. Écoutez, juste avant d'aller au compli, je vous propose qu'on termine en priant quelques instants, mais tout simplement pour demander à l'Esprit Saint de venir et que ce soit lui qui mène cette retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens, nous embraser, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens, nous embraser. esprit de lumière, nous t'invitons parmi nous ce soir et au cours de toute cette semaine et toute cette retraite. Ce soit toi vraiment qui sois le maître de cette retraite. Ce soit toi qui parles à notre cœur. Ce soit toi qui m'inspire aussi les paroles que je dirai. Ce soit toi qui ouvre les oreilles de chacun. Viens te faire expérimenter par chacun toi qui es amour, paix, joie, bienveillance. L'Esprit Saint vient renouveler chacun dans son intimité avec Jésus, dans sa relation filiale de fils et de fille du Père. L'Esprit Saint nous t'invitons. Viens en nous. Vierge Marie, toi qui es rempli d'Esprit Saint qui a conçu Jésus par l'Esprit Saint nous nous confions à ton intercession viens déposer ton manteau de paix sur chacun pour qu'il puisse vivre une belle retraite avec ton Fils. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. J'arrête l'enregistrement et puis on va voir ensemble pour les repas.